salut aujourd'hui nouvelle ouverture de zenith suprême comme vous pouvez le voir ici on va ouvrir les trois tripac j'ai les trois modèles donc alors est ce que je suis en train de complément craqué sur cette série oui clairement genre j'ai trop envie d'en acheter façon pour ceux qui ne le savent pas j'ai dit que écarlate et violet malheureusement je risque de plus être là parce que je pense que vous avez entendu parler mais ils vont encore monter les prix donc les boosters comme ça sera plus à 6,4 5,99 pardon ça sera 6,99 c'est légèrement abusé clairement genre en fait ils montent les prix quand il n'y a pas de haïpe genre chercher la chercher l'arnaque donc du coup il se peut que pour écarlate et violet finalement j'arrête pokémon donc il se peut aussi que je déborde un peu sur les achats de zenith suprême et que je suis en train d'acheter un peu plus de mimitine de coffret etc etc pour le seul truc qui ne vaut pas le coup justement c'est pour ça que j'ai décidé de l'ouvrir aujourd'hui ce sont les tripac parce que les tripac tu les as pour 20 euros pour trois boosters une carte promo et un pins alors que genre les mini teens tu peux les avoir à 11 euros pour deux boosters genre ça justifie quoi les 9 euros de pour un booster en plus et un pins ça justifie absolument rien donc c'est pour ça que je dis que c'est pas rentable selon tout après peut-être qu'il ya des bonnes cartes dedans on sait pas on va découvrir bon alors du coup je sais pas du tout comment ouvrir ça parce que en fait la texture a complètement changé genre c'est pas la même c'est absolument pas la même donc je sais pas comment on va ouvrir les tripac mais bon j'ai trouvé un à ça soit peut-être comme ça du coup ouais ils ont complètement changé la texture des tripac donc du coup je pense qu'il va falloir déchirer le tout comme ça et puis voilà ah ou alors fallait juste ouvrir comme ça genre un 3,2 comme ça vous savez quoi je vais faire une coupure on se retrouve juste après le premier tripac est ouvert avec un petit pins à l'algorithmique une carte promo une carte à code juste là ainsi que trois boosters le deuxième tripac que nous avons un petit pins à la pierre au but une petite carte promo à la pierre au but ainsi qu'un petit god et trois boosters bien évidemment le troisième tripac nous avons les argus ainsi que la carte à code où est-ce que j'ai mis le pins bon il réapparaîtra un jour je vous rassure ainsi que trois boosters et où j'ai mis mes pins what the fuck ok il était juste là désolé je suis pas doué je suis clairement pas doué donc alors ça on va mettre là ça on va mettre là ça on va mettre des petits plasticaux parce que c'est des cartes qui brillent voilà voilà donc un deux et trois voilà une deux et trois voilà trois petites cartes plastifiées ça fait toujours plaisir donc on va vous mettre juste ici ça on peut refermer et puis vous on va vous ouvrir voilà voilà donc du coup c'est parti pour la pour l'ouverture de ces tripacs donc ouais j'ai décidé de commencer par les tripacs finalement donc du coup le petit code pour vous 3 4 1 est ce qu'on va avoir des bonnes dingueries cette fois ou alors est ce que c'est pas rentable tripac donc on verra bien nous avons aspirateur perdu luxueux mais tangue ou elle meurt d'avons une pokeball et crapin ce mystère ben nous avons un otaria où on commence bien avec un éternatus radieux magnifique ainsi qu'un petit joli fleur qui ne brille pas ok ça c'était moins magnifique mais du coup voilà petit éternatus radieux pour la première car alors j'ai essayé de mettre les slives en vrai de baie de zenith quoi ça se trouve ça rend bien malgré qu'elle soit doré comme ça donc ça se trouve c'est du caca de cheval mais bon on va tester du coup si on met ça si on met les cartes là dedans en vrai ça va ouais en vrai ça va genre je sais pas quoi penser j'ai pas quoi penser non en vrai ça va vas-y j'ai gardé en vrai j'ai gardé du coup prochain booster à la zenith donc en gros là du coup il n'y a pas de il n'y a pas de contours noirs ou contours blancs en fait il ya que des contours noirs donc du coup on peut on peut en vrai spoiler le code façon il ne change pas donc alors alors je sais pour il y en a qui m'ont dit en fait c'est pas trainers galerie c'est les galeriennes galerie en fait comment elle s'appelle les cartes qui viennent à la place de la river ça vous c'est plus les trainers galerie c'est les galeriennes une galerie donc on a un gravalanche attrape pokémon voit ta pique chéri temps je vais vous montrer après la rizul vénalgue je connais pas de tous pokémon garavans moutons attention est ce que c'est là qu'on a quelque chose on a une radieuse encore oui on a encore une radieuse regardez moi ça on a un crise à pied de radio et je crois qu'elle c'est derrière où il ya de la bombe oui drac au feu oh non j'ai cru c'était drac au feu flamoutant bon presque on y était presque mais non c'est un petit flamoutant v-star mais on a un double hit comme vous voyez donc on a une radieuse ainsi qu'une v-star en vrai je prends je prends je prends donc en vrai je pense que je sais quoi je pense que j'ai à partir de maintenant je vais mettre des slives à la à la dénit à tout le monde je pense je pense que je m j'ai cru c'était drac au feu j'ai vu du rouge je me suis dit ou mais non j'avais oublié après vous avoue que les cartes j'ai pas du tout regardez ce qu'il y avait pas du tout j'ai absolument pas regardé la liste enfin je sais qu'il y avait deux trois cartes mais je sais par exemple qu'il ya trois drac au feu il y avait les stars et radieuse bon radieuse on l'a eu x2 mais des v-star qu'on les a pas eu encore je crois qu'à rien enfin je sais pas hyperbole lampe et roi respirateur perdu alors je sais pas si le son est assez fort ou pas chakrypan larvidule venalgue nous avons un garvin ah ben voilà un petit drac au feu radieux ainsi que un petit panda panda bar ok je connais pas du tout ce pokémon mais le plus intéressant c'est ce drac au feu bon malgré qu'ils soient mal cintrés j'aurais c'est un peu trop épais bon c'est pas grave c'est la base parce que bon les drac au feu j'en ai un peu trois en fait donc non du coup toi non vu que je t'ai déjà eu tu vas prendre une et en plus vu que t'es pas terrible excuse moi voilà ne soit pas en colère contre moi petit dragon mais tu vas voir qu'une petit plastico comme ça parce que t'es pas en très bon état et en plus je te jetais trois fois donc c'est en vrai tout bien les drac au feu tout bien plutôt bien du coup là je sais pas si c'est du truc ou pas si je regarde du truc mais je suis pas sûr par contre est-ce que c'est une colle que j'ai est-ce que c'est une colle que j'ai vu ça y est on a enfin une gold vous pensez ou alors c'est juste mes yeux qui nous ont des tours est-ce qu'on a une gold oh attend on va vous bien voir attrape pokémon malamandre super moment j'ai cru voir une gold mais je suis pas sûr c'est ribu neuf récupération d'énergie et molga nous avons un love disk ah non non c'est mes yeux qui vont jouer des tours nabil ainsi que un petit l'extrait ok donc ça c'était pourri comme ouverture donc on a ouvert quoi quatre boosters donc ok on a eu le trou d'ultra ouais donc le premier tripac on a eu l'ultra là je crois que c'est le deuxième tripac ouais c'est ça parce que j'ai pas mélangé les boosters en vrai j'aurais dû mélanger les boosters bon c'est pas grave après mais là du coup on a un taux de une ou deux ultra c'est ça par tripac ouais donc ça ça veut dire c'est pas ouf c'est pas rentable après j'ai envie de dire quand quand zenit est sorti j'ai un peu pris de tout donc pour vous dire même si là j'en recherche encore ok non j'ai rien dit ce tripac alors je sais pas lequel c'est mais celui-là c'est de la bombe vous allez bien voir girafail ou atapique pyronie mystère otaria potion galiquide j'ai pris un peu tout et d'ailleurs j'en recherche donc je vais encore en prendre qui c'est que j'en ai pas pris encore plus non river succion donc c'est derrière et une dinguerie nous avons un petit mastouffe v donc en vrai ça va donc ce tripac alors clairement c'est de la bombe regardez moi ça regarde moi ça ce tripac c'était clairement de la bombe en fait toi je vais te mettre en plastique parce que tu es simple v donc en vrai ouais regardez moi ça on a eu trois ultras en un tripac je regarde un tripac tout a eu qu'une ultra un autre où tu en as eu trois donc tu vois et ça c'est le dernier booster du tripac je crois rouge il me semble si je dis pas de bêtises je crois que ça devait être celui-là le deuxième tripac donc est-ce qu'on va avoir 100% de hit ou ou s'il y a un taux d'ultra bon ça dépend je pense super balle scalproie gravalanche si vous comprenez rien de ce que je dis c'est normal hein et tourmie un c14 d'ailleurs j'ai arrêté de parler je vais ouvrir les cartes pokéball mon glouton nous avons un petit entail en reverse ainsi que un goût stocké bon là c'est fini tout il n'y avait plus rien donc du coup et du coup il nous reste trois busters donc ça c'est le dernier tripac du coup bon ça va en vrai on a des bonnes cartes encore une fois et là où il ya un double hit j'ai vu deux j'ai vu deux trucs v j'ai vu deux bordures noires donc là il ya double hit donc ça veut dire il ya égal rien de galerie ou alors et full art il ya et full art galerie en galerie et les classiques terraclope mais tant que vous allez voir échanger d'énergie pironie mystère otaria nous avons galet kid la bonne potion donc la première vc full art lumineon v et comme vous voyez voilà les petits gg la que je vous ai dit c'est pour galerienne galerie du coup lumineon v ainsi qu'un petit réquaza v mais elles sont tellement magnifiques les cartes surtout l'allumineon v regardez moi ça cette beauté cette beauté des alternatives comme ça enfin les full art alternative mais regardez moi cette beauté donc du coup on va mettre un petit plastique simple pour notre ami réquaza et un petit plastique à la zénith bien sûr à cette petite carte cette magnifique petite carte et je vous jure faut que je retrouve une tb ou un truc comme ça faut que je claque et aussi le coffret pikachu v parce que je sais pas si certains ont eu des nouvelles mais moi il est introuvable donc après ma théorie c'est que les tripagnes de base étaient censés sortir en avril donc ma théorie est que le coffret pikachu finalement a été inversé avec les tripagnes et que les tripagnes sont sortis en février pour nous et du coup le pikachu sera en avril mais bon ça c'est qu'une thé rouille donc on verra bien façon j'ai essayé d'aller voir un peu des magasins ce week-end si je trouve un peu plus de zénith parce qu'en vrai les etb peut-être dans les magasins de jouets on va peut-être en trouver donc on verra bien j'espère parce que j'ai trop envie d'acheter du zénith là c'est bon t'as vu le t'as vu toutes les cartes qu'on a c'est bon genre fuck écarlate et violet moi je prends zénith façon honnêtement je pense que j'ai arrêté après on verra bien hyperbole malamandre terraclope pour l'instant on profite de zénith contor smogo tritox chacrippant ou que j'ai spoilé la carte qui est salarsen ainsi qu'un petit léopardus ok donc toi tu étais pourri mais par contre salarsen je te prends et franchement on a des bonnes cartes hein on a des bonnes cartes est-ce qu'on a plus d'ultra j'ai l'impression qu'on a le même nombre attends c'est bon on a plus d'ultra que le tb genre on a une deux trois quatre cinq six sept huit ah non on a huit une deux trois quatre cinq six sept huit ok donc si on a deux ultras en plus on dépasse l'auto ultra de le tb on dépasse ce qu'on a eu dans le tb ou par contre 0 gold pour l'instant donc est-ce qu'on va voir un double et dans ce dernier booster à l'échapper ou alors encore une petite ultra très bien petite ultra ce serait bien donc voilà hop le code pour vous on va faire la méthode dark et là pour les pour le truc des cartes c'est à dire 1 2 3 4 1 2 voilà on va faire la méthode dark et parce que lui fait comme ça et du coup c'est pareil en fait il y en a qui font ça et d'autres qui font pareil un chacrippant la revivule vénalgue garavant énergie nous avons un watapik valise de secours scalproie ok cette fois ci non nous avons un monsieur mime deux galards ainsi qu'un petit six aïox bon par contre les zolos ici elles étaient inexistantes genre on a eu des bonnes ultra et tout et les zolos étaient inexistantes bon en vrai petit résumé on a eu huit ultra donc en vrai c'est super rentable et tripac bon le prix un peu moins du coup mais mais c'est super rentable vous inquiétez pas le plus intéressant va arriver à partir de dimanche prochain je ne vous spoil pas mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer la prochaine ouverture qui arrive dimanche prochain et puis je vous dis à la prochaine